Dans 48 heures, le botté d'envoi au Super Bowl sera donné à Las Vegas. Outre le match lui-même, le spectacle de la mi-temps, les publicités diffusées sont elles aussi très attendues. Pascale Robitaille. Ce dimanche, plus de 110 millions de téléspectateurs seront rivés devant leur écran pour voir les Chiefs affronter les 49ers. Les fans de football seront au rendez-vous, mais la publicité attire également son lot de téléspectateurs. Je pense qu'au moment où on se parle, l'incontournable écurité coulée dans les médias au complet, c'est la publicité de Budweiser avec les chevaux. L'autre publicité qui fait énormément jaser et qui, là, doit être compris, comme sur le plan de la culture populaire et de la culture sportive en Amérique du Nord, un changement de cap extrêmement important, c'est Lionel Vecini. Si on m'avait dit qu'un jour, on aurait une publicité d'un joueur de soccer le soir du match du Super Bowl, je ne vous aurais pas cru. Le coût pour un 30 secondes cette année, 7 millions de dollars américains. Et alors que le prix aux États-Unis est paramineux, au Canada, on peut avoir le même espace pour 200 000 dollars. De plus en plus d'annonceurs américains achètent les 30 secondes au Canada. Et attention, de nouveaux joueurs feront leur apparition cette année. L'effet Taylor Swift se fera aussi sentir dans les pauses publicitaires. Alors, on a plusieurs annonceurs cette année qui sont présents précisément parce que Taylor Swift est là. Je pense à NYX, par exemple, on parle de produits de beauté ici, un slogan qui va s'adresser spécifiquement aux femmes. Elv, qui était là l'an dernier, qui revient cette année. On est aussi dans les produits de beauté. Et Dov, qui avait manqué les 18 dernières années du Super Bowl, revient cette année aussi avec un slogan qui va s'adresser spécifiquement aux femmes. Et les différentes compagnies ont mis le paquet cette année. On n'aura jamais vu autant de vedettes dans les publicités. De Lionel Messi à Kim Kardashian, en passant par Martin Scorsese. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles.